Nous nous retrouvons à nouveau pour une partie de Davy Against Humanity. Je vous rappelle le nom des joueurs, Ariel et Thomas. Thomas étant le grand perdant de la dernière vidéo, c'est lui qui va commencer cette partie. Qu'est-ce que Vin Diesel mange pour le dîner ? Oh putain ! On a Davy qui est parti sur un truc évident quoi. J'ai même pas lu toutes mes cartes. Qu'est-ce que Vin Diesel mange pour le dîner ? Mon cul de black. Mais la suivante est quand même assez succulente. Qu'est-ce que Vin Diesel mange pour le dîner ? Un vagin qui mène vers une autre dimension. Écoute, mon cul de black nous a plus fait... Mon cul de black, bien sûr, c'est moi évidemment. Un vagin qui mène vers une autre dimension, c'est une carte qu'il n'y a pas normalement dans Cars Against Humanity. C'est parce que j'ai travaillé sur des hentai dans ma jeunesse. Et j'ai travaillé sur une hentai où les ninjas devaient se masturber pour ouvrir une porte vers une autre dimension. Voilà, ça s'appelait la blue girl ou les ninjas du sexe. Voici l'image. Ça existe vraiment ? C'est génial ! Bravo Ariel ! Moi je suis tellement content, j'ai encore ton coffret qui m'avait filé de la fille du 20h. Ah ouais ? Qui était interdit ? Ouais, parce que ça devait être la fille du 21h, c'est ça ? En fait, à l'époque, on avait acheté aux Japonais un truc qui s'appelait la fille du 21h. Et donc c'était une meuf qui faisait les infos, qui se faisait baiser par des mecs. Voilà, c'est un hentai japonais. Pendant qu'elle présente ? Oui, oui. Enfin, j'ai un peu regardé comme ça. Sauf que quand ça arrive en France, nous, on appelle ça la fille du 20h, puisque les infos en France, ça aura 20h. Sauf que le producteur japonais est venu en France et a vu qu'on vendait avec écrit 20h. Donc ils ont fait détruire tous les DVD pour faire rajouter 21h. Ah oui, quand même, rappelez les DVD pour rajouter 1h. Je rappelle que nous jouons à ce jeu et que c'est que des blagues. Tout ce qui est écrit sur ces cartes, c'est pas nous qui l'avons écrit. Des fois, c'est pas joli joli. Nous, on est pour l'amour dans le monde, pour toutes les races qu'elles existent, que les gens, ils s'aiment dans les fesses ou dans les chats, où ils veulent. Voilà. Enfin, vous, moi, c'est moins évident. Mais à savoir par contre que The Game of Dragon Ball Dead, c'est bien lui qui a tout écrit. Toutes les atrocités de ce jeu, c'est lui. Mais j'y jouerai pas. C'est vrai ? Je pense que c'est un des jeux où on va le plus jouer. Vas-y, vas-y. Le nouveau réalité show de MTV nous montrera huit demeurés vivants avec... Alors, j'ai perdu tout à l'heure. Là, j'espère gagner avec quelque chose d'un peu intellectuel. Malheureusement, je crois qu'un truc moins intellectuel va peut-être gagner. On verra, t'avances pas, t'avances pas. Je t'avances pas parce que, bon, on voit comment c'est fait la dernière partie. Le nouveau réalité show de MTV nous montrera huit demeurés vivants avec... Une triste existence. Waouh. Waouh. C'est la vérité, quoi. Bah oui, moi, je trouve ça drôle. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Ça m'a mis un petit coup, là. C'est un peu nous, hein. Mais vous préférez la vérité ou la fiction ? Le nouveau reality show de MTV nous montrera huit demeurés vivants avec... Des doigts vites. Ah, bah quand même. C'est quand même mieux, là. Ah ouais, des doigts vites, évidemment. Yes. Moi, j'aimais bien ma guerre de la triste existence. Oui, c'est trop vrai. Enfin, si vous, vous savez pas ça... Moi, j'avais une autre carte, hein, sinon, que j'aurais pu mettre, mais bon. J'ai voulu jouer l'intelligence, mais a priori, on n'est pas là pour ça. Très bien. La triste vérité, c'est qu'au-delà de l'univers, il n'y a rien d'autre que... Des doigts vites. La triste vérité, c'est qu'au-delà de l'univers, il n'y a rien d'autre que... Une torsion testiculaire. La triste vérité, c'est qu'au-delà de l'univers, il n'y a rien d'autre que... Une diarrhée qui n'en finit plus. Une diarrhée qui n'en finit plus. Ouais. C'est bon. Vu que la Terre est plate, l'eau sur les bords, elle coule. Mais les diarrhées aussi. C'est pas drôle. Oh, mec. TN ! Allez, allez, allez. On repasse sur du simple, efficace. Comment j'ai perdu ma virginité ? En vrai, toi, c'était quoi ? Comment j'ai perdu ma virginité ? C'était dans une gare. Ah, les moches ! Mais normalement, on ne perd pas sa virginité dans un lit ? C'est dans un lit. Dans un lit, dans une gare ? Oui. Ah, putain. Tu l'avais raconté. Depuis quand, il y a des lits dans des gares ? Je vous le raconterai hors caméra ? Ok, on m'a hâte. Bien sûr, on n'a encore des secrets. Comment j'ai perdu ma virginité ? Les conseils avisés d'un vieux sage. Comment j'ai perdu ma virginité ? Glorials. Ouais, il faut connaître les Glorials. Allez, les vieux sages. C'est pour me faire plaisir, c'est ça ? Bah non, je ne sais pas qui... Eh bien, merci. C'était un peu intelligent, mais j'ai osé. Quelle est cette odeur ? Quelle est cette odeur ? Je rappelle qu'on va en 5 points. Ariel a 2 points. Thomas 1, moi 1. Quelle est cette odeur ? Wish Lorraine. Je rappelle que c'est Wish Lorraine qui m'a fait ce jeu des vieux Games Humanity. Quelle est cette odeur ? 72 vierges. Putain, c'est chaud. Les deux sont drôles. En vrai, c'est 72 vierges qui devraient gagner, puisque personne... Tout le monde ne connaît pas Wish. Mais vu que c'est elle qui a fait le jeu, je trouve ça drôle, donc c'est Wish qui remporte. C'est bon. Je suis désolé. Je vais me permettre de garder la carte. Pour en faire une vignette. Je suis désolé, Wish. Et on remange au crescendo quand tu veux. C'était à la café de casino, je crois. Café de casino. Enfin, en tout bien tout honneur. Ouais, il y a pas de vrai. Parce que Sandrine va le regarder ce truc. Moi, tu me remaquilles quand tu veux. Voilà. Au lieu du charbon... Elle est maquilleuse, du coup. Elle est maquilleuse, oui. Au lieu du charbon, le Père de Noël apporte maintenant un 1 aux enfants sages. Aux enfants pas sages. Putain, j'ai vu cette carte. La tristesse de mes cartes. Moi, je sens que Thomas va pas gagner. C'est pas un jeu à lui, c'est pas un jeu pour lui. En même temps, avec les cartes que j'ai. Je crois que tu peux vider ta main dans la règle en donnant un point. Si tu donnes une carte noire, tu peux reprendre cette nouvelle carte. C'est vrai ? Oui, c'est dans la règle. Et comment c'est que je vais perdre ? On s'en fout, je peux bien changer ma main. Culeuse. Au lieu du charbon, le Père Noël apporte maintenant... Les scouts ? Aux enfants sages. C'est gagné, je crois. Bah oui, bah oui, Dédil, oui, t'as gagné. Bon, bah c'est l'autre. C'est bon. C'est bon. Alors, on va la lire, ok. Ok, vous êtes avec ça. Au lieu du charbon de Père Noël... Au lieu du charbon, le Père Noël apporte maintenant... Le syndrome d'alcoolisme fétal aux enfants sages. Il gagne, et en plus, ce terme, je le cherche tout le temps et j'arrive jamais à... C'est facile à se rappeler, c'est le SAF. Le SAF. Ah, putain, d'accord. SAF, syndrome d'alcoolisme fétal. Mais avant de vous tuer, Monsieur Bond, je dois vous montrer... Ma bite. J'ai que des cas nuls. Mais avant de vous tuer, Monsieur Bond, je dois vous montrer... Les amputés. Mais avant de vous tuer, Monsieur Bond, je dois vous montrer... Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte. J'ai que des cas nuls. C'est Thierry Lhermitte qui gagne. Thierry Lhermitte dans un film américain. Et c'est Bond qui fait... Mais c'est Thierry Lhermitte. Ah, merde ! Ah, putain. Aujourd'hui, dans le Mori Show... Aidez-moi ! Mon fils, un, un. Il y a deux cartes ? Non, il y en a qui, ça ? Je ne comprends pas. Aujourd'hui dans le Mori Show, aidez-moi ! Mon fils, un. Merci. Beaucoup plus clair. Les cartes ne fonctionnent pas avec cette carte. Oui, mais les cartes ne fonctionnent pas en fait. Du coup, il va falloir la... La traduire. La traduire. Bah pareil, voilà. Il va falloir conjuguer le verbe. Aujourd'hui, dans le Mori Show... En même temps, normalement, il faudrait tout en faire. Ouais, je vois. Aujourd'hui, dans le Mori Show... Aidez-moi, mon fils. S'étouffe avec de la pogne. C'est une carte spéciale. La pogne, c'est un gâteau à l'air des choix. Aujourd'hui, dans le Mori Show... Aidez-moi, mon fils. Triche aux Jeux Paralympiques. J'espère qu'on le verra, celui-là. Il est pourroche. S'étouffe avec la pogne, m'a fait rire tellement spontanément. Oui, ten ! Yeah ! Ten ! Dans un monde ravagé par... Notre seul réconfort est... Dans un monde ravagé par des photos de nichons... Notre seul réconfort est du sperme de baleine. Dans un monde ravagé par le Big Bang... Notre seul réconfort est des bébés morts. Des photos de nichons et du sperme de baleine. On avait rien. Oh, c'est moi ! Oh, je peux faire le nom. Parce qu'elle a mort. Oui, des bébés morts. Des bébés morts. Je pense qu'il a gagné. Il a gagné. T'as gagné ? Putain, Ariel ! On va montrer Ten. Ten, bien voir, on va te montrer. On va le mettre sur la table et voir comment il se dépatouille avec tout ça. Eh bien non. Il s'est enfui. Eh bien, Ariel, tu gagnes souvent à ce jeu. Eh bien, des fois, ouais. Des fois, pas. Et des fois... Ouais, ça dépend, quoi. Une fois, t'as gagné. Une autre fois, t'as pas gagné. Une fois, t'as gagné. Ouais. Une fois, j'ai pas joué. Ouais. Eh bien, merci de nous suivre. Je rappelle que c'est des blagues. Et que tout cela, c'est juste de la rigolade. Merci à tous. À bientôt. Et bravo, Ariel. Et maintenant, nous allons pouvoir faire le gage, c'est-à-dire te sucer la queue. Pourquoi ça se finit tout le temps comme ça ? Ouais, mais en fait, c'est bien. Ouais, mais ouais, c'est le meilleur moment de la chambre. Tu t'es encore pas lavé, toi. C'est bizarre. C'est ça. Ah, Marvel. Tiens, je le vais. Tiens. Ouais, j'ai un calçon, le calçon. Rajoute un pouce bleu ! Parce que sur YouTube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne voit la vidéo. Mais je te force pas, ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.